Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banisher Ghost of New Eden et on en apprenait plus sur eh bien le fils de Gouverneur qui apparemment bien fait de la démonologie et on doit aller à un certain moulin oh bah mince alors en se baladant l'a déjà trouvé donc on va juste aller bah se téléporter là bas voilà là c'est le truc vert c'est un saut qui est là mais on peut pas y aller parce qu'il ya des lianes du lierre qu'on ne peut pas encore détruire nous n'avons pas encore ce pouvoir nous l'aurons bientôt à mon avis ah bah oui il faut passer par le pont allez allez en plus je l'ai dit qu'il y avait un retour regardez le lierre est là on va bientôt pouvoir le détruire à mon avis hop là et on va aux dix moulins c'est peut-être pour ça qu'on pouvait pas continuer l'aventure dans le moulin peut-être parce qu'en fait c'était bloqué par par le scénarium c'est pas impossible alors hop on va remonter à notre étage la question on peut les casser ici ah non il veut pas c'est vrai qu'on avait dit qu'on les cassait pas me semble-t-il au début sauf ceux qui nous arrangent quoi évidemment évolution on peut améliorer notre perso coup de main tiré sur un point faible au fusil réduit de 25% le temps de rechargement des manifestations c'est pas mal changement parfait passé en terrain juste après une parade pour déclencher une attaque au point ça j'aime bien ça balle à poudre bannissante le tir au fusil réussi recharge la chose bannissante de 15% le tir au fusil sur les points faibles de 30% réduit de 50% les tirs au fusil sur les points faibles j'aime bien utiliser le fusil en moins après on peut changer quand on veut vous le savez ça c'est quand même plutôt agréable le fait que nous puissions changer maison du moulin on va pas le faire à pied vu qu'on a la tp on sert quand même à ça de découvrir des lieux on avance ah bah peut-être l'ascenseur maintenant dans un sens ah oui mais non l'ascenseur était tout en haut je crois on va monter voir s'il n'y a pas un truc qui s'est débloqué ne serait-ce que par exemple la porte il a peut-être ouverte avec une clé bah oui donc c'était bien du scénarium alors que se cache-t-il ici dans l'obscurité cherchons le pouvoir du scénarium une collection d'études sur le vide très joli dessin by the way j'aimerais bien apprendre à dessiner comme ça premier symbole dessin d'un symbole de sorcellerie inefficace accouplé peut-être avec un autre symbole deuxième symbole dessin de démonologie échec total troisième symbole dessin d'une symbole démonologie fonctionne un peu quatrième symbole dessin de combinaison du premier et du troisième entouré par un cercle essayez ça ouais bah il n'est pas le bon plan ok une traduction il a tenté d'écrire plusieurs traductions c'est déjà vous 5 septembre 1690 j'avais raison à propos du potentiel que cache cette région le voile entre l'aralue et notre monde est particulièrement fin ici et favorisant que les brèches la folle ambition de procter des procter des procter a seulement permis d'éroder encore plus cette fragilité ok pauvres amateurs désormais ils seront punis pour l'éternité cependant grâce à leurs efforts je pourrais en apprendre beaucoup sur l'aralue et réussir là où tout le monde a échoué j'ai demandé au fils Askel de m'aider contrairement à son imbécile de père il a du potentiel ce roulet m'a tout l'air d'être dangereux son apprenti a manifestement suivi la même voie que lui un chasse fantôme inachevé encore des chasses fantômes j'en connais un qui était vraiment très prudent on va prendre ceci 10 juin 1695 je ne peux pas attendre plus longtemps père prêche et se prélasse peut-être sur les conseillers en ville mais les mots ne sauveront pas les gens on a le pouvoir et l'obligation d'agir on ne doit pas cacher la peur on ne doit pas se cacher de peur de ternir notre réputation mes pères a toujours eu peur de perdre sa réputation jusqu'à abandonner son art et m'obligeant à pratiquer en secret il ne dit pas beaucoup de bien de son père il cherchait le pouvoir est-ce que j'en ai le pouvoir ? tu crois qu'il cherchait le pouvoir ? voulait-il sortir de l'ombre de son père ? si c'était le cas il s'y est mal pris inspectons ceci livre de petites et grandes affirmations alors qu'est-ce que tu renfermes toi ? quand je regarde le texte original je me dis que l'ami n'a pas fait du bon travail pas étonnant que le rituel qu'il avait mal traduit pour Caleb ait mal tourné allons au dernier étage je suis sûr qu'on y trouvera quelque chose alors il y a un truc à casser là ou pas ? non alors pour aller au dernier étage comment on y va ? ah par là petite tâche un peu c'est un peu discrète on aime bien alors là on peut descendre là d'accord c'est le retour donc il y avait bien du scénarium dans ce niveau on avait perdu du temps pour rien alors bon c'est pas très grave on a gagné maintenant donc tout va bien attends il y a du stuff amulet d'accarlam ok ça c'est pour test 17 le sujet a immédiatement senti ma présence les herbes ont aucun effet particulier sur ses sens 18 encore un échec il semble avoir été trompé un instant c'est peut-être lié au tissu organique que j'ai utilisé test 19 non concluant je peux le duper mais quand je m'approche il devient un JT test avec un chasse fantôme pour renforcer l'effet test 20 insuffisant les ingrédients sont corrects c'est peut-être les symboles test 21 ça ne fonctionne toujours pas comme prévu test 22 je dois tenir quelque chose touche au but pourquoi pensait-il avoir besoin d'autant de protection oui bon on a compris que ça permet de c'est qu'un ascenseur pourquoi c'est aussi compliqué encore des babioles magiques il voulait masquer sa présence ou détourner l'attention de occultat philosophien encore le livre d'agrippa c'est mauvais signe très mauvais signe à quel point c'est mauvais signe exactement ce livre promet la vie éternelle mais ce n'est qu'un piège espérons qu'ils ne s'en sont pas servis 6 janvier 1638 le jour approche notre ferveur sera récompensée par le plus grand des présents les compagnons sont réunis nous préparons le rituel et elle et Anton ont des réserves mais je m'en fiche la vie éternelle nous appelle ils l'ont peut-être utilisé alors voilà on a la manivelle quel talent ce AK l'ascenseur devrait fonctionner le premier qui monte sa mouille on ne sait pas il y aurait pu y avoir quelqu'un c'est beaucoup plus sérieux qu'on peut penser je suis un peu inquiet pas seulement parce qu'on va sous terre faisons attention on ne sait pas ce que l'aime y préparer et les indices ne sont pas très encourageants ah oui c'est profond it's very profond c'est quoi par là ah des ressources on était là souvenez vous dit-il alors que lui ne se souvient jamais de rien je pense que la chute serait mortelle il est là le coffre tu sais je crois que je pourrais finir par me plaire sous terre entre les ténèbres l'air frais vraiment non pas vraiment pas du tout je suis un nain on savoure bien son festin d'être vivant inférieur oh bordel encore une affliction qui sert de gardien ah alors qu'est-ce t'as vu ah oui donc on va clairement avoir le pouvoir ici oh j'aime pas ces trucs là ils sont chiant ils sont chiant ces trucs là je les aime pas on va juste faire on peut pas sauvegarder parce qu'il y a un truc qui est bougé c'est ça oui on va quand même faire une petite sauvegarde il est un peu long ce chapitre hein quand même après c'est moi qui suis parti faire me balader quoi mais on a eu raison de se balader vu que ça nous a ouvert ici assez vite alors bon on avait vu que la mort a été pas punitive dans le jeu c'est pas ça c'est juste que j'aime pas c'est les afflictions j'aime vraiment pas la mécanique est sympa le fait de devoir détruire trois piliers plus le truc du centre c'est pas ça que j'aime pas j'aime pas la voilà des fois on aime pas des choses moi j'aime pas voilà voilà ce que j'aime pas tu peux arrêter de faire le débile il se renforce à chaque pilier détruit oui on sait aïe il est où le suivant c'est toi la sige c'est vrai c'est bon on se barre 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 il est où le troisième pilier je ne vois pas le dernier pilier où est le dernier pilier où est le dernier pilier ah non c'est pas par là on peut pas ouf on peut pas les casser pendant le combat mais il est où le dernier pilier je le vois pas non mais cassez vous ah il est là où vu comment on fait pour monter je veux le détruire qu'au fusil regarde à travers mes yeux bordel ok on y va on y va c'est bon c'est bon c'est vraiment affreux je prendrai peut-être ma retraite quand on en aura terminé ça finirait par te manquer tu le sais nice regarde je vais t'ennerver chaud le truc était en haut et tout pas facile facile 1er essai 22 décembre cochon réussite survécu quelques minutes 2e essai 25 décembre poule réussite la poule a survécu beaucoup plus longtemps que le cochon peut-être que le plus petit animal nécessite moins d'essence 27 décembre vache la carcasse était visiblement trop grosse ok ça n'a pas fonctionné alors maintenant il est tenté de faire des résurrections de Nanimore il y a quoi ici là il y aura un ennemi on voit qu'il y aura un combat voilà qu'est-ce que je disais je peux changer merci change voilà ok donc là on peut pas y aller tout de suite très bien allez on va faire la mission quand même encore des animaux morts et différents symboles magiques on dirait qu'ils ont été utilisés comme appât c'est comme ça qu'il a détourné l'attention de l'affliction entrez dans la brèche ça y est nous y voilà il ne nous reste plus qu'à traverser le vide exactement euh bah voyage en vie non c'est bien c'est bien c'est bien alors quête commencée en creux noir toujours sympa ici et on se souvient que plus on tape plus on est fort bloqué des chasses fantômes hmm où est-ce qu'ils sont là pas parce que t'as des chasses fantômes ? je me revoilà à tes côtés non ? alors c'est généreux sur la visée quand même le jeu hein assez généreux sur la visée quand même le jeu hein il y a des gros bruits les spectres ils ne nous ont pas vus on ne fait pas de bruit mais nous oui pourquoi ne pas faire de bruit ? j'attends ton signal je vois pas pourquoi on devrait pas faire de bruit ah oui d'accord on aurait pu passer sans les affronter mais euh pourquoi ? si on peut faire la guerre ah oui d'accord détruis ces chasses fantômes si tu veux que je revienne je peux me manifester ah oui d'accord en fait il empêche les fantômes de bouger attention attention un fil d'Ariane qui nous guide à travers le vide c'est bien pratique ouais c'est pratique jusqu'à ce qu'ils disparaissent et quand ça arrive on se retrouve bien bien coincé ah ouais on n'est pas du tout obligé de les combattre en fait d'accord intéressant mon petit Lamy ce que tu as fait j'aime beaucoup on pourrait pas avoir ça nous aussi ? euh... je sais pas ça me parait plus logique vers la droite que ce soit pas le... la fin évidemment il y a un coffre c'est le EK100 les coffres je vous l'ai dit cet endroit me fou richeton le fils du gouverneur du genre théâtral le mec s'est fait un camp dans le vide d'accord ok celui là est différent on dirait qu'il est mort de maladie une carte des airs dessiné à la main d'accord le voile entre l'ARU et l'incarné ça met particulièrement la fin à deux endroits une brèche les apparitions spectrales peuvent être contrôlées ou du moins guidées grâce à certains rituels ces rituels doivent être pratiqués avec la plus grande précaution mauvais contrôle pourrait entraîner des effets catastrophiques une équation illisible là on trempe vraiment dans de la magie noire c'est interdit je l'ai lu parfois je m'inquiète pour toi yen qu'est ce que ce truc règle numéro 4 ne jamais toucher quelque chose qui suinte c'est une autre expérience ratée Ca vient peut-être du feed qu'est ce que c'est que ce truc règle numéro 4 ne jamais toucher quelque chose qui suinte c'est une autre expérience ratée Ca vient peut-être du feed Bonjour Donc vous pouvez me voir Vous nous réservez bien des surprises monsieur Askel Et vous donc une fantôme banisseuse incroyable Et comment m'avez-vous trouvé ? Non peu importe Heureusement que vous êtes là J'ai cru que j'allais mourir ici Vous cachez dans le vide ? En termes de cachette Le vide est un bon choix Oui c'est un endroit formidable Ou plutôt un plan ? Un monde ? Difficile de décrire l'art à loup Mais c'est fascinant de l'étudier Dites-moi Comment avez-vous fait pour passer le gardien sous le moulin ? Vous avez utilisé un leurre ? Nous l'avons combattu Ne changez pas de sujet Evidemment vous l'avez combattu Et tant mieux Je commençais à me dire qu'il voyait clair dans mon jeu J'ai tellement de questions Ce n'est pas une visite de courtoisie petit Et c'est nous qui posons les questions Oui bien sûr Alors Propos de Caleb Il faut qu'on parle de Caleb Watson Qu'est-ce qui vous a pris de lui donner un rituel de résurrection ? La mort de Ruth a vraiment dévasté Caleb Il était seul Et je passais souvent le voir dans son atelier Nous avons parlé Il s'intéressait beaucoup à mes études Et m'écoutait avidement Lorsqu'il a appris qu'elle pouvait revenir à la vie Il a voulu savoir comment C'est une belle histoire Vous avez vu en son chagrin une occasion Mais oui Vous avez vu en son chagrin Une occasion de tester les effets de la palingésie mineure Oh Vous connaissez aussi ce rituel ? C'est formidable, n'est-ce pas ? Je l'ai étudié Le vrai rituel Pas la version déformée que vous avez donnée à Caleb Je sais, je suis désolé Je l'ai trouvé dans un exemplaire de Deoculta Philosophia De Cornelius Agrippa von Netteschein Un ouvrage remarquable J'ai connu beaucoup d'occultistes renommés Et aucun d'entre eux ne possédait un authentique Agrippa La traduction et l'impression ont beaucoup altéré le sens du livre Ça m'étonnerait que votre exemplaire y ait échappé Mais bien sûr Le pouvoir est dans les mots Et les miens étaient incorrects C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu l'effet escompté C'est fascinant Vous devez vous racheter Vous prenez votre bêtise pour de l'audace Vous allez devoir vous racheter Voyons, la recherche de connaissances n'est certainement pas un péché Vous vous souvenez de Déborah ? Mademoiselle Comenius Oui, bien sûr que je m'en souviens Votre père nous a chargé d'une enquête Nous devons lui apporter une réponse Quelle qu'elle soit Je crois comprendre ce que vous voulez dire Il est possible que je sois Légèrement en danger C'est à dire ? Qui êtes-vous vraiment ? Vous voyez des fantômes Vous flânez dans le vide comme dans un jardin Vous connaissez et enseignez des rituels interdits Qui êtes-vous ? Je suis l'ami Askel Et je m'intéresse à toutes les sciences Je suis un chercheur véritable à vrai dire Ça amène plus de questions que de réponses Quels sont les piliers de l'univers ? Quels principes soutiennent l'existence ? Est-ce que les occultistes changent le monde Ou en effleure seulement la surface ? Chaque discipline que j'adopte Révèle une nouvelle couche de réalité Je n'en suis qu'au début Et regardez-moi C'est incroyable, non ? Vous êtes démonologue ? Vous êtes démonologue comme votre père ? Plus ou moins Enfin, plutôt moins Mon père considère l'occultisme par le prisme de sa foi Mais je suis plus avisé Donc, plus ou moins Si vous ne partagez pas la foi de votre père En quoi vous croyez ? Je crois en la vie après la mort La preuve est devant nos yeux Et si le vide incarne le désespoir éternel Il y a forcément un endroit qui incarne l'espoir Mais où ? Je me le demande Notre père mène une chasse aux sorcières Votre vie est en danger Oups Je me suis trompé On vous trouve plongé dans la magie la plus noire qui soit En plein discours sur votre voyage transcendantale Votre vie est en danger, l'ami Pour contrer le diable, il faut apprendre ses tours C'est la plus pure des tâches du seigneur Comme le dit toujours mon père Je l'imagine très bien dire ça, oui Quand j'avais 10 ans, il m'a initié à la démonologie Il me voyait comme son héritier Et puis, du jour au lendemain Je n'ai plus eu accès aux livres Alors je les ai volés Ces livres qu'il me forçait à lire, enfant Je les comprenais Et pas lui Je n'ai rien fait de mal À part un menu l'art sain Ah ah Au niveau de vos études démonologiques Vous avez étudié la démonologie Vous l'avez fait tout seul Lorsque mon père m'a interdit de continuer Je vous avoue que je lui ai désobéi en secret Ces bouquins ne m'intéressaient pas Jusqu'à ce qu'ils soient interdits À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus m'en passer Curieux, n'est-ce pas ? Plus récemment, un bon ami de mon père M'a montré que je n'avais fait qu'il fleurait la surface Qui est cet ami ? Qui était l'ami de votre père ? Un français itinérant Qui est souvent passé à New Eden ces dernières années Il se qualifie de chercheur véritable C'est un penseur prolifique et inspiré Mon père était si fier d'être cité dans son discours Pour lui, la connaissance est ce qui mène à la grandeur Et c'est ce qu'il recherche Moi, c'est la connaissance que je recherche Visiblement, vous êtes plongé dans vos recherches Qu'est-ce que vous faites ici, exactement ? Je cherche l'origine de l'épidémie qui touche les herses Et j'ai une petite théorie sur la question Évidemment, je vous écoute Au début, je pensais que l'eau était empoisonnée Mais mon père a condamné le puits Et les habitants n'ont pas guéri pour autant Ils ont pensé à de la sorcellerie Un raisonnement d'un culte, mais Qui a permis de mettre en évidence une certaine vérité Voyez-vous, Laralu corrompt New Eden Son influence se déverse sur les herses C'est absolument évident Euh... A propos de Laralu Quand vous dites Laralu, vous parlez du vide ? Aucun de ces noms ne lui rend justice Cet endroit dépasse les mots Laralu, monsieur MacRace Et constitué de la structure même de nos mythes primordiaux N'est-ce pas fantastique ? Vous le prouvez ? Comment pouvez-vous être sûr que le vide a corrompu la région ? À New Eden La frontière entre notre plan et celui-ci est ténu Même le novice que je suis Peut atteindre la frontière et aller au-delà Je crois également que ça s'est déjà produit Il y a quelques années New Eden a été touché par une autre épidémie C'était la même maladie ? Je pense que la première épidémie Venait d'une porosité de la frontière Entre New Eden et Laralu Mais leur maladie entraînait des brûlures physiques Tandis que la nôtre corrompt la raison et l'esprit Et je crois avoir trouvé sa source J'ai découvert une substance Une étrange vase Vous l'avez peut-être remarqué Je pense que c'est elle La véritable source du poison des herces Elle a une puanteur particulière Qui entraîne d'abord chez moi une certaine confusion Puis la perte du contrôle de mes membres Ouais Confusion, paralysie Vous pouvez m'en dire plus ? Je sentais mes mouvements ralentis Ma pensée aussi Comme si l'espace se densifiait Mais... Et si ce n'était pas l'espace qui se densifiait Mais le temps qui ralentissait Ces derniers mois De nombreuses personnes à New Eden Ont évoqué un sentiment similaire Du temps perdu Les heures et les jours qui passent Oublié Qui sait comment Lara Lou perturbe les esprits Et les corps des femmes et des hommes ? Hélas, je n'arrive pas à atteindre la source Lara Lou est un endroit formidable Et sournois C'est un labyrinthe en constante évolution Qui change et se transforme Un peu comme un isme J'ai trouvé une fissure De coulée de la vase dans le sol Le terrain s'est ensuite reformé Et je ne peux plus y accéder On devrait pouvoir trouver un moyen de passer Pour examiner cette source Vraiment ? Ce serait formidable Je peux vous demander de... De prendre des notes ? Oui, bien sûr, oui Il n'y a que ça qu'à faire Allons voir cette vase d'un peu plus près, alors Et maintenant que l'affliction a disparu Je peux partir Soyez prudents Et si vous avez besoin de quelque chose Faites comme chez vous Lara Lou n'est pas chez nous Ni chez vous, l'ami Mais merci Pardonnez mon enthousiasme morbide, Madame Duarte Mais puis-je vous poser quelques questions ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce que vous avez encore besoin de manger ? Excusez-moi, c'est que... Vous êtes le premier fantôme que je rencontre En personne Je ne mange pas Pas comme vous Et... Je sens la faim, mais... Pas comme vous non plus Fascinant ! Et vous pouvez toucher des choses ? Les sentir ? Et les couleurs ? Elles sont comme dans vos souvenirs ? Mes sens sont différents C'est difficile Je peux voir Parfois toucher Mais pas sentir Raid me dit que J'ai de la chance Comment vous manifestez-vous parmi nous ? Vous vous sentez lié à cet endroit Ou vous l'avez choisi ? C'est comme si... Je m'accrochais à une corde Au-dessus d'un abîme Même si je voulais lâcher Je ne pourrais pas m'y résoudre Et vos compétences de bannisseuses ? Vous pouvez les utiliser ? Tous les accessoires que vous fabriquez Ils ne se retournent pas contre vous ? Les marques que j'ai sur les mains Et les anneaux que j'ai au doigt Ne sont pas vraiment là Ils ne sont rien de plus que des souvenirs Pouvez-vous parler à n'importe quel fantôme ? Non Je sens la trace de leur présence Pour leur parler Je dois quand même faire mon travail Et pourtant nous pouvons parler C'est formidable Les morts sont rarement aussi éloquents ou conciliants Ils sont d'ailleurs plutôt rustres Je crois qu'il faut qu'on y aille Une autre fois Mais nous n'avons fait qu'effleurer La surface des plus grands mystères Regardez autour de nous Nous avons dépassé l'ultime frontière Excusez-moi Je voulais dire Oui Madame Duarte C'est sympa des fois Les petites discussions comme ça Entre personnes Oui je m'éloigne Mais on n'a pas fait l'autre côté Je ne savais pas que c'était là la sortie Alors que là Là il y a un truc à faire là Ah bah non Il n'y avait rien D'accord Eh bien allons à la source de la base alors Antea On y va Alors comme ça Le modeste fils du pieux gouverneur Serait la fameuse sorcière des herses Il est dangereux Plus le puissant a de pouvoir Et plus il est dangereux Il me fait un peu peur ce mec Il est bizarre Je ne sais pas si je peux souffrir de paralysie Et de confusion Mais je sens quelque chose d'étrange Et je crois que c'est la base Il n'y a qu'un moyen de le savoir En tout cas nous on peut marcher dedans Oh mon dieu Oh c'est dégoûtant J'aurais besoin d'un petit coup de main On peut pas sprinter dedans par contre Alors petite question On peut tout de même esquiver D'accord C'est important de savoir ça C'était vraiment pas agréable du tout Sois prudant C'est plein de chasse-fantôme Red Je ne peux plus me manifester Ok 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 Je ne peux plus me manifester Oui Ah d'accord Ah d'accord Ok Ok alors il est où Voilà Voilà C'est presque ça Et envoie la dos C'est pas beau Salaud Je peux t'aider Allez on y va Ça suinte de la brèche Ça supure Comme une blessure purulente Ah charmant Bah Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté Bah Bonne question Tiens On m'indique que je toucherai quelque chose Petit bug Ah déjà eu celui-là je crois Bon c'est pas un bug très important C'est pas grave Ça reste un bug Ce truc Affecte aussi l'incarné Qui va là ? Ah ah C'était un fantôme Je ne sais pas Mais je crois qu'on n'est pas sûr Si c'était un humain il était bizarre Qu'est-ce que tu es toi ? C'était un peu C'est un fantôme. Ce n'est plus un fantôme. C'est plus grand que ce que je pensais. Est-ce que c'est une maison des Hearthes ? On est peut-être sous le puits. Pas étonnant qu'ils soient tous tombés malades. Ah oui. Il ne donne pas envie de la boire. Il y a un chance fantôme là-bas. Ah non, c'est un coffre de sorcière. Oh, de l'équipement. Cool. D'accord. Ok. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. On va allumer le feu. Eté 1695. Dépense 198. Réparation du mur. Dîmes, bières, épeins, bougies, charpentiers, bois, nénère. 80 pièces de 8. Hiver. Ce sont des... Un livre de comptes de Gibbs. L'agent Gibbs. Artenaient à Antipas et Clemency Gibbs. Leur terrain était aride. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bours. Et la femme étonnée avoua que c'était vrai. Qu'elle-même et les autres personnes nommées dans ce discours extraordinaire avaient des liens avec le diable. Quand on lui demanda si elle avait conclu un pacte avec lui, elle répondit que non. Mais qu'elle avait promis de le suivre. Alors on va allumer le feu. Voilà. Au moins ça c'est fait. Ça on l'a vu. Ah non. De Amity Gibbs Providence. A Antipas et Clemency Gibbs les Hearthes. Mes chers parents, Ruben et moi, nous sommes installés à Providence. Notre maison est charmante. Je pense que vous l'aimeriez. Même si vous ne seriez probablement pas d'accord avec les couleurs des rideaux. Nous allons à l'église de manière rigoureuse. Dimanche dernier, le serment était particulièrement beau. Je suis certaine que vous l'auriez apprécié. Il reste des hommes de piété en Nouvelle-Angleterre. Dans votre dernière lettre, vous disiez que vous aviez des problèmes à la ferme. Si Dieu vous met à l'épreuve, vous allez la surmonter, je le sais. Cependant, si vous avez besoin, Ruben, vous serez ravi de vous prêter de l'argent. L'argent. On peut aussi venir vous voir si vous acceptez de revoir votre comportement. Ruben ne mérite pas vos flatteries. Petit problème avec leur beau-fils apparemment. Bon, on va aller chercher le coffre. En priorité. Ok. Le coffre. Gips, merci pour votre mot. Dieu lui-même sait que les temps sont durs. Je comprends que vous n'ayez pas honoré la commande de grain. Et au moins, dans la même situation, et suite à la mort de votre dernière bête, vous devez annuler votre dernière commande. Vous trouverez si joint le solde de notre compte. Petit peu d'argent. De toutes les maisons, seule celle-ci s'est effondrée. C'était peut-être personnel. Tu crois que la vase a attaqué cette maison ? C'est évident. Regarde autour de toi. Mais pourquoi ? Monsieur et Madame Gips, avez-vous lu ma lettre ? Je l'ai lue, oui. Après quoi, je me suis lavé les mains et j'ai prié Notre Seigneur. Vous affirmez pouvoir prouver qu'il n'y a pas de malédiction. N'est-ce pas exactement ce que dirait une sorcière ? Partout où les gens se regroupent pour vivre, la maladie apparaît. Et je crois que... Que faites-vous ? Vos mensonges démoniaques doivent être éliminés. Nous savons qui vous êtes et vous serez jugés sorcières. Ils voulaient en faire leur vente. Elle a essayé de faire appel à leurs raisons. Ils ont tout rejeté en bloc. Oui, bonjour. Petit souvenir des Highlands. C'est qui est le meilleur, hein ? Ok, là où il y a un coffre. Mais je ne sais pas comment on fait pour aller le chercher. Oh ! Il n'est pas vu. Il faut aller chercher ses ressources. C'est peut-être par ici, hein. Non ? C'est peut-être par là. Pas grave. Avançons. Je suppose. Merci. J'adore faire ça. Ah d'accord. Ok. Là, on va descendre là. Ça ne va pas le péter, ok. C'est par là qu'on monte chercher le coffre. Voilà. Le coffre. Examiné les affaires de Clémency. Ok. Un coffre. Un coffre. Bonjour. Pensez à un cadeau. You. change de cible celui là est protégé par le voile fais appel à moi ben voilà y'a quoi là d'accord ok c'est donc à ça que ça ressemble en dessous des puits évidemment encore une ombre qu'est ce qu'elles veulent vous avez désagréé vos filles et laissons la manette quelque chose m'empêche de me manifester il y a d'autres chasse fantômes alors attention des chasse fantômes bonjour trop d'ennemis j'ai pas pu bien cibler je voulais cibler celui-ci je n'ai pas pu malheureusement allez dégage allez dégage ah non oui sois prudent c'est plein de chasse fantômes on voit pas celui-là je ne peux pas t'aider je ne peux pas t'aider ah bah il est là merci de rien inspectons le corps avant de continuer ok là-bas il y a un téléporteur bonjour je n'en attendais pas c'est parti aïe la plus de vie en ta très bien esquive j'attends ton signal merde ok il a failli y passer quand même Ashkel et son troupeau sont là ils ont fui leur maison on a de la place pour tout le monde au herse il y a de la moisissure sur le mur près de la porte d'entrée je vais la gratter la moisissure est devenue noire et suinte entre les planches la récolte sont mauvaise le gouverneur et sa bande de faibles d'esprits ont ramené la malédiction la chose noire est partout les gens tombent malades ils ont du mal à respirer et ils saignent de tous les orifices imaginables et même d'autres le diable crache sa haine et nous inonde je me souviens d'il y a 7 ans quand le fléau nous a touché la dernière fois je prie que Dieu nous accorde à mon mari Antipas et moi même Clemency Gibbs la sagesse de dénoncer à nouveau la sorcière Dieu ne nous aidera pas car le gouverneur utilise la magie son fils dont je ne me souviens pas du prénom Ligio a mis un totem païen chez moi je l'ai détruit Antipas m'a dit d'avoir vu Ashkel jeter quelque chose dans le puits Clemency Gibbs a accusé une sorcière d'être à l'origine de l'épidémie venue de New Eden avec le gouverneur ce n'est pas ce que disait la femme qu'ils ont accusé les Gibbs n'étaient pas adeptes des explications rationnelles Alors c'est par où il y a un feu aussi apparemment qui est quelque part dans la source souterraine Certainement aller jusqu'à ce feu c'est ça Ouais certainement par là Ok Ok Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour Noël's Aventure Allez bye bye Sous-titrage ST' 501